bonjour à tous je vais vous faire aujourd'hui la présentation vidéo première partie du nouveau livre de coloriage pour adultes que je viens de me commander sur amazon il s'agit de dromen wanger de thomislav tomik alors c'est un livre néerlandais que vous pouvez trouver très facilement sur le site amazon.fr le prix du livre est de 14 euros 99 à l'heure où je vous parle le format du livre alors il va être un format carré de 25 cm de côté il est similaire au format des joanna bassford ainsi que des kerby rosane que vous pouvez à peu près tous connaître maintenant donc voilà c'est un format qui est relativement adapté au coloriage pour adultes il n'est ni trop grand ni trop petit c'est vraiment un format qui est parfait pour ce type de d'illustration à l'intérieur de cet ouvrage vous allez retrouver environ une soixantaine de coloriages dont 24 pages doubles alors je n'ai pas su déterminer exactement combien de double page vous allez retrouver à l'intérieur du livre pourquoi pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez ouvrir votre livre vous allez avoir des doubles pages qui sont bien définis avec des éléments qui sont coupés par la revue alors que d'autres en fait vous allez avoir deux dessins qui sont relativement proches dans le thème dans l'univers qu'ils ont voulu représenter mais qui ne sont pas forcément assimilés à une double page vous pouvez très bien faire la première partie du coloriage dans un premier temps la deuxième partie du coloriage dans un deuxième temps voilà donc je n'ai pas su déterminer s'il s'agissait d'une double page ou pas donc en tout cas ce que je peux vous dire que si vous allez retrouver 60 coloriages avec des thèmes différents voilà comme ça au moins c'est beaucoup plus beaucoup plus clair au niveau des illustrations de ce livre alors il faut savoir que les illustrations sont juste magnifiques il n'y a pas d'autre mot cependant il faut aimer les petits détails car les illustrations sont vraiment soignées le travail d'illustrateur a été très minutieux il vous propose des détails extrêmement précis à l'intérieur des dessins et des illustrations qui sont très chargées en petits détails sachez-le concernant les détails ce ne sont pas des détails accessoires je m'explique c'est pas comme s'ils avaient utilisé un personnage qu'ils avaient collé aléatoirement à l'intérieur des petits détails histoire de remplir le coloriage remplir les vides non c'est vraiment un travail de précision de minutie qu'a fait l'illustrateur pour vous fournir en fait des dessins les plus aboutis possible c'est ce qui rend justement la beauté en fait des illustrations de ce livre ce qu'il faut savoir c'est que le thème général l'ambiance générale de ce livre dromen wanger c'est un univers qui va être fantaisie moyen-âgeux c'est un petit mélange en fait de fantaisie de moyen-âge vous allez retrouver des licornes vous allez retrouver des dragons vous allez retrouver des chevaliers des châteaux forts des petits lutins vous allez retrouver également des thèmes sous-marins voilà donc il ya quand même une grande diversité dans les illustrations proposées à l'intérieur du dromen wanger ce qu'il faut savoir également sur cet ouvrage c'est qu'il s'agit exactement du même livre que le zemnias nova voilà en fait il est sorti en 2016 sous le nom de zemnias nova voilà c'était la première édition l'édition que le illustrateur a créé à la base avec un type de papier très blanc à l'intérieur et avec un cheminement avec un ordre d'illustration qui n'est pas forcément le même que le dromen wanger je m'explique vous allez retrouver exactement dans les deux livres les mêmes dessins mais ils ne vont pas être proposés dans le même ordre en fait vous allez retrouver un certain ordre dans ce livre là qui ne va pas être le même ordre de coloriage que le zemnias nova tout simplement mais vous allez retrouver l'intégralité des illustrations dans les deux éditions sachez que le zemnias nova n'est plus disponible sur amazon vous ne pouvez retrouver que celui ci le dromen wanger qui est l'édition néerlandaise de l'ouvrage au niveau du papier alors le papier il s'agit d'un papier de couleur ivoire donc il n'est pas blanc c'est un papier qui est légèrement jaune c'est un papier qui est de très bonne qualité très épais donc vous pouvez utiliser je pense beaucoup de matériel à l'intérieur que ce soit les crayons couleurs des feutres que ce soit l'aquarelle faudra vous essayer l'aquarelle moi j'en ai je le fais pas on pourra essayer l'aquarelle les néocolores tout ce genre de de matériel je pense qu'ils sont compatibles avec ce type de papier qui est vraiment de très très bonne qualité et je rappelle de couleur légèrement ivoire ça veut dire que le papier n'est pas blanc donc vous pourrez jouer également pour ceux qui colorient au crayon de couleur avec le crayon blanc qui n'est pas forcément très utilisé la plupart du temps le crayon blanc en fait il vous sert à quoi pardon il vous sert à à faire des petites touches d'éclat en fait des petites touches lumineuses dans vos sur vos couleurs et il vous permet également de blender vos couleurs de réaliser de jolis dégradés voilà le l'utilisation du crayon blanc est quand même importante dans les crayons de couleurs sachez le également il peut remplacer un blender et il peut remplacer voilà du posca s'il est utilisé de manière optimale avec de très bons crayons de couleurs j'insiste bien sur les très bons crayons ensuite qu'est ce que vous devez savoir également c'est que je vais vous montrer maintenant en fait les trois coloriages coup de coeur qui se trouve à l'intérieur de cette ouvrage alors comme je vous ai dit c'est un ouvrage qui est un petit peu sur une thématique fantastique fantaisie moyen-âge voilà ma première double page en fait c'est une page où les coloriages sont vraiment dissociés les uns des autres c'est celle-ci où ils vous représentent deux scènes avec des personnages donc vous allez retrouver cette scène juste ici et vous allez retrouver également cette scène voilà comme je vous disais tout à l'heure au niveau des détails vous pouvez voir que les illustrations sont vraiment fournis en détail c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ce genre d'illustration ensuite deuxième double page du livre qui me plaît énormément et qui me tarde de mettre en couleur c'est celle ci alors je prends un peu plus de recul comme ça vous pouvez voir l'ensemble des doubles pages il s'agit d'une princesse qui se trouve dans un jardin luxuriant avec en arrière plan ici un château fort donc là vous pouvez voir que le jardin est vraiment vraiment fourni en petits détails en fleurs en feuilles en petits éléments qui sont vraiment bien intégrés en fait aux illustrations et au dessin pour vous créer justement cette ambiance fantaisie fantastique que vous allez retrouver tout au long en fait de l'ouvrage dernière double page coup de coeur de cet ouvrage là comme tout à l'heure c'est une double page qui a à peu près le même thème mais dont les coloriages sont vraiment dissociés les uns des autres vous allez retrouver des petits lutins des elfes je sais pas trop de quoi de quoi il s'agit mais en tout cas c'est le thème de la musique voilà qui est très présente au moyen âge avec la l'espèce de lire la très jolie très jolie illustration de ce côté et de l'autre côté c'est pareil c'est une espèce d'elfe ou de lutin qui joue de la harpe je trouve vraiment cette illustration très belle voilà donc moi pour ma part je vais réaliser tous les coloriages à l'intérieur de ce livre au crayon de couleur comme à mon habitude donc il me tarde de vous proposer de magnifiques illustrations de magnifiques coloriages aboutis dans cet ouvrage n'oubliez pas que je vais vous proposer également dans une deuxième vidéo le contenu plus en détail avec une petite un petit fond musical sur le contenu intégral du livre dromen wanger que vous pouvez retrouver sur amazon au prix de 14 euros 99 je vous mettrai le lien commercial amazon directement dans la barre d'information de la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne à commenter cette vidéo si le contenu vous a plu ou alors si le contenu ne vous a pas plu également je suis ouvert vraiment aux critiques aux améliorations que je peux proposer dans mes vidéos que je vous poste à chaque fois sur ma chaîne youtube donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ailleurs ce sera une vidéo en avant-première voilà petit petit teaser sur le sur la prochaine vidéo que je vais vous poster courant de la semaine je pense suivant les directives que je vais avoir de la maison d'édition voilà je vous dis à bientôt bye bye et merci de m'avoir regardé